Bonjour à toutes et à tous, Richard Rode, comme présenté le directeur des activités de data, technologie et analytique 62 Watt, avec Iviota Chofo ici présente. Nous, déjà, l'IA est bien sûr au cœur de notre métier, d'un point de vue opérationnel, délivré, etc., aussi au cœur de notre passion commune et de notre histoire. Alors, beaucoup de jeunes populations ici, et si j'ai déjà un message à traduire, il n'y a pas qu'en fait que ce simple aspect algorithmique à traiter, d'une certaine manière, c'est que l'histoire de votre carrière, en fait, c'est aussi l'histoire de vos relations avec l'entreprise et le sujet de la gouvernance IA, ou du moins, ce qu'on va introduire, quelle organisation mettre en place face aux enjeux, en fait, qui ont été introduits ici, déjà, comment se préparer à l'AI Act à venir. Donc, déjà, un point qui a déjà été abordé, c'est uniquement une affaire d'algorithme, on vit une période où on parle de choses, de buzzwords, on va se dire aussi ce qu'il en est. Intelligence artificielle, machine learning, on a cru que peut-être les statisticiens étaient à remiser, en fait, non, on fait partie des mêmes métiers d'une certaine manière, sauf que la clarification aussi de nos métiers est un réel enjeu pour l'entreprise. Moi-même, d'expérience, on a été en permanence dans notre carrière à devoir justifier de nos travaux, expliquer de nos travaux aux directions juridiques, aux directions des risques, beaucoup parmi vous travaillent déjà dans ces activités, et derrière un peu cette hype, quelque part, que l'on retrouve autour de l'algorithmie, on trouve plein de mots-clés, on parle de deep learning, d'approche, mais est-ce finalement la finalité de l'organisation de faire de deep learning, de faire de l'IA ? La réponse est non, une entreprise, c'est de faire de l'argent, d'une certaine manière, pour caricaturer, et nous n'avons ici que des moyens, et parmi les moyens, il y a l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Premier point à aborder ici. Donc avec cette extension rapide, continue, il est clair que l'IA s'impose progressivement comme un outil, comme un média de prédilection, qui a sa promesse de valeur, de performance pour l'organisation, mais sous quel prisme le prendre dans l'entreprise ? C'est cet éclairage, du moins, que l'on voudrait traiter avec vous, ici, présent avec Yves. J'ai oublié de te présenter. Pas de souci. Donc Yves Yotachofo, également en activité sur les sujets data, IA et innovation chez Deloitte avec Richard. Richard l'a rapidement introduit pour la faire simple. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de vous donner quelques clés de lecture sur l'intégration de l'IA en entreprise. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, êtes étudiants. Demain, vous serez les forces, les talents qui allaient faire l'IA en entreprise, ou en tout cas qui allaient participer à ses travaux sur l'algorithmie. Avec Richard, on va vous donner quelques lectures sur comment, nous, en tout cas, chez Deloitte, on travaille avec nos clients pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir par la suite si vous avez des questions. La question a été posée par Richard. Est-ce que l'IA est une affaire d'algorithmie ? Évidemment, sans trop de suspense, la réponse est non. Ici, vous voyez dresser un tableau des différentes thématiques qui vont avoir un impact sur l'IA dans l'organisation. Donc, ce n'est pas juste une affaire de data science, de technique, parce qu'aujourd'hui, travailler avec de l'intelligence artificielle, ça va faire appel à tous les pôles qui composent aujourd'hui l'entreprise. Sandy l'a dit un peu plus tôt, l'IA Act, donc ce projet de réglementation, finalement, responsabilise beaucoup les entreprises sur, finalement, l'autorégulation. Ça a été également évoqué. On a différents niveaux de risque, donc cette approche par les risques. On a le niveau très risqué qui, effectivement, va faire appel à des organisations publiques qui vont être en charge de ce contrôle-là. Pour le niveau de risque, le moins important, c'est l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va devoir mettre en œuvre un certain nombre de processus, d'outils, de technos, pour pouvoir s'assurer qu'elle met en œuvre une intelligence artificielle, qu'on va dire responsable, digne de confiance. Donc, vous le voyez, on parle de technos, on parle d'outils, on va parler d'explicabilité. On l'a évoqué au préalable, l'explicabilité, finalement, c'est un vaste terme. On ne sait pas encore trop quoi mettre derrière, parce que l'explicabilité, moi, je ne suis pas technicien de formation. Donc, l'explicabilité, pour moi, ça va plutôt être très fonctionnel. Comment fonctionne cet algorithme ? Quelle est sa finalité ? Sur quelles données il s'appuie ? Richard, qui, lui, est plutôt s'assisticien, d'avoir besoin d'aller un peu plus dans le détail. Donc, l'explicabilité, pour lui, aura une définition complètement différente. Et donc, voilà des niveaux de réglage que l'entreprise va devoir faire en interne. L'explicabilité pour le régulateur, pour les utilisateurs, et les clients finaux de ces systèmes. Des rôles et responsabilités, évidemment, dans une organisation. Quand on travaille avec de l'IA, avec de l'algorithmie, et que l'algorithmie devient un des sujets fondamentaux dans l'entreprise, on doit s'entourer des talents. On ne fait plus les mêmes métiers, et donc, on doit faire monter en compétence les équipes. On va parler de gestion de risque. On parle des départements risque et compliance, qui, aujourd'hui, vont avoir un rôle primordial à jouer, justement, sur l'intégration de l'IA. Donc, finalement, vous allez voir que l'intelligence artificielle, ça va bien au-delà de l'algorithmie pour les entreprises. Ensuite, deux lois de chaque année publient une étude qu'on appelle « State of AI in Enterprise », donc l'état de l'IA dans les entreprises. C'est une étude mondiale. On a interviewé environ 3000 hauts dirigeants dans tous les continents. Plus de 250 questions leur sont posées pour comprendre, finalement, où est-ce qu'elles sont en termes de maturité dans la mise en œuvre de l'IA dans leurs organisations. Et là, on voulait vous donner un petit rapide aperçu. L'étude est disponible, donc on pourra, évidemment, vous l'envoyer. On a fait un focus sur services financiers et assurances. Donc, la question, finalement, c'était savoir quel était le niveau de maturité de ces organisations. Services financiers et assurances, on voit que, donc, en vert, vous avez les leaders et donc les entreprises les plus avancées sur l'intégration de l'IA. 56%, ensuite, en développement, 32% et donc en retard, donc 12% sur les secteurs financiers. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est de l'auto-évaluation. On a posé la question à ces dirigeants et donc, beaucoup d'entre eux se voient comme très beaux. On est super balèze, on a les process, on a leur gare. Donc, ça, c'est la réalité vue des dirigeants. Ensuite, nous, nos observations sur le terrain, puisque, donc, au quotidien, on accompagne nos clients, finalement, ce n'est pas du tout la même réalité qu'on observe. 26%, 28% d'expérimentés, 25% d'intermédiaires, 17% et 30% pour les débutants. Donc, finalement, la réalité opérationnelle n'est pas du tout celle vue par les dirigeants. Donc, ça, c'est un point fondamental parce que la question posée, c'était, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en capacité, en mesure de mettre en œuvre une IA dite responsable ? Concrètement, la question qu'on leur posait, c'est si demain, le régulateur venait regarder ce que vous faites en matière d'IA, est-ce que vous seriez en mesure de démontrer que ce que vous faites, c'est clean ? Et c'est quelque part déjà conforme ou presque aux attentes de la réglementation ? Donc, à peu près, tout le monde vous dit oui, plus ou moins, la réalité, c'est que non. En réalité, ils en sont encore très loin. Donc, maintenant, on va finalement parler de comment adresser ce sujet-là, comment se mettre en conformité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec nos clients dans l'anticipation. La réglementation arrivera et entrera en force, je pense, d'ici 2-3 ans. Et donc, nous, on est en train de titiller, de faire réfléchir nos clients pour que finalement, ils commencent à initier les travaux qui leur permettront d'ici 2-3 ans d'être prêts pour cette réglementation. Et à double titre, être prêt pour cette réglementation, et un des grands enjeux, ne l'oubliez pas, on le voyait à travers cette étude, c'est un peu l'auto-évaluation où on se voit plus beau que la réalité d'une certaine manière. Seulement, on va se dire ce qu'il en est sur le marché. Est-ce que l'IA est à apporter déjà toute cette promesse à l'heure actuelle ? La réponse est clairement non. Beaucoup de désillusions. Je vous passe les détails sur la mise en production, sur le retour sur investissement sur ces technologies. La liste peut être longue face à ces désillusions, et se pose logiquement la question, en termes de COMEX, est-ce qu'on continue les investissements, parce qu'il y a une promesse de valeur, et également, face aux enjeux réglementaires qui ont été évoqués, quel risque, comment on va prendre le sujet ? Ce que l'on voit, nous, à travers ce que disait Yves, ce prisme de perception, c'est que quelque part, ce qui arrive en termes des IAC est une occasion rêvée, dans les organisations au sens général, de remettre les choses dans les rails, en interne, en termes de responsabilité et en termes d'approche. Donc, premier point. Pour mettre en œuvre sur les sujets d'IA responsable, ça implique quand même de faire évoluer le modèle d'entreprise organisationnelle. Donc, déjà, se poser les bonnes questions en termes de stratégie d'IA et de gouvernance dédiée. La question, en fait, qui peut faire mal, et qui vous paraît peut-être naïve, est-ce qu'une stratégie d'IA a été définie à l'échelle de l'entreprise ? Cette question n'est pas si évidente que ça. Oui, on a des pôles qui s'occupent de ça. On parle de stratégie, sous-entendu, est-ce qu'il y a une, comment dire, de l'empowerment, est-ce qu'il y a une représentation, un sponsorship à très haut niveau sur ces sujets-là, avec un alignement, en fait, dans l'organisation pour traiter ces différents sujets, qu'ils soient opérationnels, les équipes data, bien entendu, data, data science, mais également risques juridiques et métiers, bien entendu. Autre point clé, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur l'IA, finalement, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de fantasmes, beaucoup de philosophies aussi, on va se dire sur le marché. Est-ce que l'organisation est prête, en termes de culture, au sein, pour s'approprier l'intelligence artificielle ? Ça, c'est un vrai point clé, parce que les débats que nous avons ici, ou entre nous, de manière générique, sont ceux aussi qui se posent dans l'organisation. Donc, l'entreprise, l'organisation, a des enjeux de clarification, des rôles, des responsabilités, et de ce que l'on veut faire, à partir de la data, et à partir de l'IA. Premier point, et c'est une question qui est loin d'être triviale, pour ceux qui découvriront l'entreprise sous l'angle data, là, on a encore de belles années, en fait, de travail. Bien entendu, à travers ça, c'est ce que le mode opératoire de l'entreprise permet-il de mettre en place une gouvernance dynamique et adaptative. En gros, qui fait quoi ? Comment vous communiquez ensemble ? Et aussi, de la manière la plus efficace. Et bien sûr, il y a la technologie dont on parlait. Est-ce que l'organisation est-elle capable, ensuite, d'orchestrer des écosystèmes dynamiques ? Éditeurs de logiciels, monde open source, on parle de régulation de l'IA, mais on sait très bien, pour des jeunes qui travaillent avec des librairies, des packages, finalement, est-ce qu'ils sont si compréhensibles que ça, pour le praticien ? Et comment, moi-même, je vais porter le risque d'expliquer quelque chose que je n'ai pas développé, à une direction juridique ? Ça aussi, ce sont des points, et qui sont liés aussi à l'usage du libre, pas forcément maîtrisés, plus ou moins, selon le sujet, et de la même chose que tes propriétaires. Donc, les risques commencent à monter en puissance face à cette évocation. Ce qu'on peut traiter aussi, pour faire aussi la transition, on parle de gouvernance de l'IA, et on a vécu ces dernières années un sujet crucial pour l'organisation, qui était GDPR, la partie protection sur les données personnelles, qui a quand même été une réelle structuration et une remise en cause du modèle organisationnel de l'entreprise autour de sa donnée, autour des sujets de données personnelles, et business, bien entendu. Et nous, notre côté, pour te passer la main, justement, Yves, pourquoi ne déjà pas s'appuyer sur l'existant, en termes d'organisation GDPR, si elle a été aboutie ? Première question. Et ensuite, pour bénéficier, en fait, de GDPR, et s'étendre à la partie gouvernance de l'IA. C'est ça, une des spécificités, en réalité, avec l'IA, c'est que, comme l'a dit Richard, c'est un buzzword. C'est-à-dire qu'avec ce projet de réglementation, l'IA Act est venu mettre un mot sur beaucoup de pratiques. On parle beaucoup d'industrie financière. Ce que nous, on appelle aujourd'hui l'IA, je pense que c'est né avec le métier de la banque. Évaluer des profils de risque, ça existe depuis tout temps. Depuis qu'on octroie des crédits, on analyse des profils. C'était fait manuellement, ça a été fait avec des outils, des tableurs pour faire des calculs. Aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle, l'algorithmie. Mais finalement, le métier fondamental reste le même. Aujourd'hui, avec ce buzzword qui est devenu l'IA, ça va rajouter une couche de contraintes supplémentaires pour les organisations. Et donc, ça implique de mettre en œuvre, de mettre en place une gouvernance. Et donc, aujourd'hui, on accompagne beaucoup nos clients dans ces réflexions. Parce que, sous ce nouveau prisme, c'est une discipline qui est nouvelle. Comment organiser une structure, une entreprise, pour que tous les pôles de l'entreprise qui aient recours à l'IA fonctionnent de la même manière. Donc, c'est d'où cette vision un peu de la maison où on va avoir des pratiques communes au sein de l'entreprise. Richard l'a évoqué, la gouvernance de la data est apparue de manière un peu industrialisée avec le RGPD, où les organisations, au départ, ont traîné des pieds, ont pris ça avec beaucoup de recul, et du jour au lendemain, se sont retrouvées sous la menace de sanctions importantes. Et donc, ont compris qu'il fallait se mettre en ordre de marche. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose à nos clients, c'est finalement de ne pas réinventer la roue. La pannelle des métiers, des responsabilités dont on a besoin pour faire de la data, pour utiliser la donnée, finalement, est très proche de ce dont on a besoin pour faire de l'IA. Et le couple data-IA va de pair. La data, c'est le moyen, l'IA, c'est la finalité. Finalement, on va exploiter ces données sans l'intelligence artificielle. On ne peut pas les utiliser, ces données-là. Il y en a beaucoup trop. Donc, c'est la même chose. Et donc, notre proposition, aujourd'hui, avec nos clients, c'est finalement s'appuyer sur la gouvernance qui a été mise en place pour mettre sous contrôle la donnée, pour faire la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et donc, on va venir rajouter des postes, des fonctions, des structures clés pour renforcer, finalement, cette gouvernance de la donnée et l'étendre jusqu'à l'usage qui est fait de cette donnée. Donc là, on l'a décliné, finalement, en quatre thèmes majeurs qu'on retrouve tout le temps. Donc, c'est la partie people, les ressources, la stratégie, les process et les outils. Donc, sur la partie personne, on a un poste qui, nous, nous tient à cœur. C'est l'AI Ethic Officer. C'est un responsable de l'éthique au sein de l'entreprise. C'est une personne qui n'est pas impliquée opérationnellement dans les projets, donc qui a suffisamment de recul et qui va être en mesure de challenger, de remettre en question les différents projets d'IA au sein de l'organisation, pour pouvoir dire, OK, est-ce qu'on est dans une pratique éthique, oui ou non, et finalement, donner des guidelines et être le garant d'une intelligence artificielle qui soit non seulement en accord avec les valeurs de la Commission européenne, mais également avec les valeurs de l'entreprise. Puisque ça, c'est un des conseils qu'on donne à nos clients, déterminer quel est l'IA idéal que vous aimeriez mettre en œuvre dans votre organisation. Ensuite, sur la partie stratégie, évidemment, l'AI Act requiert que, et notamment sur les sujets au risque, qu'un humain soit toujours au contrôle, c'est-à-dire qu'on puisse débrancher tout système d'IA dès lors qu'on verrait que les données ou les modèles dérivent de ce pour quoi il a été prévu initialement. Évidemment, le souci de transparence, on l'a évoqué. Dans la partie process, toute la partie record-keeping, donc garder une trace, l'auditabilité, le régulateur, à un moment donné, va être en mesure de venir regarder ce que vous faites, d'ouvrir le capot, et donc il faut être en mesure de lui démontrer tout ce qu'on a fait. Évidemment, la partie outils, on a évoqué la robustesse, sécurité, l'explicabilité. Donc voilà un ensemble d'outils qu'on va venir enrichir notre gouvernance data existante. À travers l'établissement de cette politique globale, comment aussi avancer ? Ce qu'on a constaté aussi sur les nouveaux projets data science, machine learning, beaucoup de hype, une fois de plus, méthode agile, start, sprint, aller très vite pousser des résultats et pousser de la valeur. La promesse de valeur est au rendez-vous, c'est acté. Maintenant, je vous le disais, l'enjeu c'est comment valoriser, comment mettre en production, l'enjeu d'une entreprise, c'est d'industrialiser dans ses process, tout en étant, en fait, ce qu'on se disait, vigilant à chaque étape du processus, du processus data IA, appelons-le comme on veut. Un petit exemple, si on fait une focus, déjà dans l'opérationnel, plutôt sur un mode gestion de projet, pur et dur, cette déclinaison, comment elle va se porter sur tout le cycle de vie d'un projet d'IA ici ? Alors, OK, il peut paraître vu d'avion, il faut toujours rentrer dans le détail, je dirais, mais déjà, comment cadrer avec les métiers ? Le AI Ethics Officer, déjà, que l'on citait, qu'importe son nom, mais les métiers, le business, lorsqu'on veut faire de l'IA, pourquoi faire ? On part d'où ? Pourquoi ? Comment ? Toutes ces questions à poser. Quel est votre environnement technologique ? Donc ça, c'est de la méthode O et les gens du conseil que nous sommes, sommes en pur et ça, c'est pas de se dire, ah, on fait de l'IA et il y a une promesse un peu floue de valeur, c'est de bien cadrer un sujet et un cadrage métier, ce n'est pas un simple kick-off, on se voit deux heures pour discuter du projet et de ce qu'on pourrait faire, c'est de réfléchir aussi autour de la table avec les opérationnels, le business, les directions des risques, toutes les parties prenantes sur qu'est-ce qu'on veut faire exactement sur l'IA. Pour avoir ces personnes autour de la table et déjà sur l'avance de ces projets, bien sûr, je reviens à ce que je disais précédemment, il faut une stratégie, il faut une gouvernance claire et que ce soit acté. Ce qui peut parfois être un sujet dans beaucoup d'organisations. Une fois établi ce constat, vous avez un patrimoine data qui est déjà, entre guillemets, sous contrôle dans l'organisation. Ce n'est pas de foncer tête baissée dans la partie algorithmique, modélisation, c'est déjà par rapport à mon existant, est-ce que mes data correspondent à ce que je veux faire ? Est-ce que je suis, entre guillemets, responsable en termes de données, de variables, d'observations ? Qu'est-ce que je veux faire concrètement ? Et surtout, pour des projets opérationnels, lorsqu'on vous dit, ce qui peut nous toucher, à l'heure actuelle, on fait 30% sur tel segment de marché pour faire un peu plus fou, et demain, avec l'IA, on veut faire 70% sur tel marché. Le rôle, en fait, d'arbitre, et avec ces parties prenantes, faisons-nous réellement 30% à l'heure actuelle sur ce marché ? D'où on part ? Et donc, est-ce que les données sont fiables pour être modélisées ? Là, déjà, c'est aussi une approche dite « by design » dans l'organisation, c'est de rentrer est-ce que les données sont fiables ? Est-ce qu'on est éthique par rapport aux data, aux variables dont nous disposons dans l'organisation pour aller plus loin, en fait, en termes de modélisation ? Donc, premier point, sous contrôle, extrêmement important, de savoir d'où on part, qu'a-t-on comme données, maîtrise-t-on la data dans l'organisation ? Et vous découvrirez, pour certains, que ce champ aussi est déjà un univers assez complexe. Donc, le principe du choix, de l'arbitrage, avec les métiers, avec la direction des règles, je choisis de ne travailler qu'à partir de tel champ, telle variable, etc., et j'ignore les autres en toute responsabilité. Donc, je m'approprie, en fait, cette responsabilisation. Les data-scientistes ou matheux, statisticiens de la salle savent, bien sûr, qu'il faut préparer les données. Préparer les données, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi, dans ce nouveau jargon, qu'on retrouve faire du feature engineering, de la préparation de variables. Mais là aussi, ce jargon, comme je l'ai dit, de feature engineering, les top dirigeants dans l'organisation, ce n'est pas clairement leur problème, soyons francs. Par contre, ce que vous allez préparer en data, en indicateurs supplémentaires, c'est aussi, il y a un devoir de regard par le métier, bien entendu, par aussi la direction des règles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre indicateur et quel sens porte-t-il ? Donc, cette partie doit être également sous contrôle. Vous voyez, déjà, je rentre dans une logique de process articulé à quelque chose, une documentation pour aller vers des points. J'y viendrai par la suite. Enfin, la partie peut-être la plus belle, la partie modélisation. Une organisation, en fait, n'a pas tout le recul académique que l'on peut avoir ici. Qu'un algorithme X, Y, Z qui soit sorti il y a 20, 25 ans, ils n'en connaissent même pas le nom, soyons francs, et ont tendance aussi à céder aux effets de mode à deep learning. Par exemple, sans avoir d'a priori. Sauf que mettre en modélisation, c'est aussi mettre sous contrôle votre analyse, de justifier des hypothèses. Parce qu'un statisticien, un mathématicien basique, je dirais, on est sur les basiques, doit en fait assurer est-ce que je vérifie telle et telle hypothèse. Donc ça, c'est tout le travail de rigueur que l'on apprend qu'on oublie un peu parfois pour des logiques de push ou en négligeant certaines approches par rapport aux résultats. Mais tout ce travail de rigueur, et j'insiste, qui ont été un peu perdus ces quelques dernières années face à l'explosion de l'IA dans l'organisation, doivent revenir au cœur du débat et au cœur de la clarification dans l'entreprise. L'évaluation d'un modèle, si on parle technique, est-ce que c'est un indicateur d'euro, est-ce que c'est une AUC, etc. Ok, c'est très bien. Qui dans l'entreprise est capable de comprendre ce que veulent dire ces indicateurs à part le data scientist ? Personne, soyons francs. Qu'est-ce qui parle dans l'entreprise ? C'est bien sûr le retour sur investissement, est-ce que vos algorithmes ont un retour sur le business par rapport à l'état existant ? Donc de transcrire, de faire cet effort pour les populations techniques, de faire ce transcrit vers le métier et plus cet effort de transcription de l'information sera à nos yeux clair, en tout cas, plus il sera facilement accaparable par les métiers et les directions juridiques. Je suis matheux de formation, je suis marié à une juriste, donc vous imaginez les débats qui peuvent nous animer aussi pour clarifier ces sujets, mais c'est aussi ça le cœur du sujet et c'est le cœur du sujet dans l'organisation. Enfin, le déploiement le déploiement de vos modèles. Vos modèles, ils ont une durée de vie comme chaque être humain. Dans l'organisation, on déploie un modèle de détection de fraude. Est-ce que ce modèle va être dit auto-apprenant, etc. C'est de mettre aussi en production tous les abats, toutes les alertes possibles si vous sentez, pour sentir que ce modèle doit être en train de dériver. Quelles sont les personnes qui doivent dire qu'un modèle est en train de dériver ? Ce sont bien sûr les opérationnels métiers. très simples sur la détection de fraude. Ok, on a réduit de X % ce mois-ci la détection de fraude. Très bien. Les spécialistes de la fraude peuvent se focaliser sur leur enjeu métier en particulier. L'algorithmie, quelque part, n'est qu'une aide à la décision pour ces personnes. C'est bien ça le sujet. Ce n'est pas d'être aussi remplacé dans les fantasmes d'automatiser. C'est de percevoir l'algorithmie et les enjeux d'Atadia comme une aide à la décision globale. Pour avancer, je vois le temps. Sur ce prisme, cette slide est très compliquée, nous sommes des consultants, pour faire très vite du cadrage métier jusqu'au déploiement. Déjà, quels axes, quels articles, en étant purement méthodologiques, en mêlant cette stratégie, cette gouvernance, les bonnes personnes, les bonnes personnes au bon moment, de faire un racis dans notre jargon, c'est-à-dire une matrice de responsabilité et de prise de décision à chaque étape, comment peut-on répondre à chacun des articles de ce projet de réglementation. En cadrage métier, je vous disais, le sujet, c'est d'évaluer l'existant, d'où on part, avons-nous des solutions techniques, y a-t-il des roadmaps technologiques, des roadmaps aussi des trajectoires métiers et des enjeux stratégiques. Donc, évaluer tout objectif, la liste permet déjà de couvrir certains nombres d'articles en clarifiant ces points et en les clarifiant en travaillant ensemble dans l'organisation qui est plusieurs parties prenantes, pas que les équipes d'IA, pas que les équipes juridiques, mais tous ensemble. Donc, c'est aussi des points réguliers d'arbitrage à mettre en œuvre et qui permettent aussi de décider si on passe à l'étape suivante ou non. Donc, déjà, peut-être une réponse par l'approche par les risques, l'arbitrage qui doit être fait au sein de l'organisation de continuer ou pas. En termes de données, à peu près la même idée, le BABAC doit avoir des populations plus opérationnelles d'exploration des données, de collecte des données, de description des données, d'exploration, et j'en passe. En fait, en tant que directeur d'activité, moi-même, je suis surpris par ces jeunes populations formées à l'IA dans différents endroits, parlons-en franchement, mais qui ne maîtrisent absolument pas à la base. C'est-à-dire, moi, en tant que directeur, je suis aussi contraint de regarder ce que font mes équipes avec certains algorithmes, certes, très compliqués, et de voir tout simplement qu'avec une bonne vieille analyse exploratoire, le modèle, question de logique, l'être humain, je sais encore dire que ça va aller ou pas. Donc, le BABAC, en fait, est aussi peut-être à remettre en place et au cœur du débat, quand je parlais de cadrage data, c'est de dire, voilà, j'ai tous les éléments justificatifs que je peux partager au métier. Ça, c'est un très bon point dans l'organisation, aussi en clarification. Autre point, si on parle GDPR et tous les enjeux, le terme de qualité des données dans l'organisation est un enjeu majeur. On se plaint souvent que les datas ne sont pas de qualité. Là, c'est l'occasion rêvée face à un enjeu métier, face à un enjeu réglementaire, risque, etc., de dire pourquoi en fait ma data est de mauvaise qualité face à ces différents prismes. Très structurant parce que dans l'organisation aussi, vous savez, qualité de données, ça va être pris sous un prisme peut-être informatique. Alors, l'informatique a un prisme de vue sur le sujet de ce qu'est la qualité de données, ce qui n'est pas forcément le prisme d'analyse d'un analyste métier, d'un statisticien, d'un metteux et autres. Second point, la préparation de données, c'est le même topo, clarifiant ce qui a été préparé, donc couverture sur ces différents points. Quant à la partie modélisation, je répète ce que je disais, avoir, bien sûr, qu'est-ce qui justifie, quelles sont les hypothèses qui justifient d'utiliser tel algo, quelle est votre démarche intellectuelle, tout simplement, et comment vous l'expliquer face aux directions risques, métiers et autres, et aussi quel est le paramétrage. Quelque chose qui est très compliqué à faire pour les jeunes populations, c'est de faire de la documentation. Ça paraît, voilà, le B.A.B.A., c'est rébarbatif, on préfère coder, on préfère, pour justifier, envoyer des longues lignes de code, mais une organisation, en fait, nous-mêmes, notre directeur, notre président, c'est pas du tout son sujet. Par contre, expliquez-moi clairement ce que vous faites et quelle hypothèse, voilà, ça rentre encore dans ce sujet. Quant à l'évaluation, là, c'est le métier, c'est le choix avec le métier conjointement d'aller vers une logique industrielle qui permet de répondre aux questions suivantes, est-ce que le modèle atteint déjà ses promesses en termes de valeur et en termes de risque, bien entendu, jusqu'à ce que je disais aussi précédemment, la maintenance, l'opération de maintenance, la mise en production de ces algorithmes. Donc, à travers aussi ce point de vue et pourquoi on souhaite prendre ce point de vue nous avec Yves, c'est que nous sommes aussi questionnés par beaucoup d'organisations, qu'elles soient banques, finances, assurances ou industrielles, les enjeux de l'éthique, en fait, concernent tout le monde et sont des enjeux d'organisation, aussi de communication, on va se dire ce qu'il en est, mais des enjeux sociétaux sur lesquels doit transcrire l'entreprise. Comment nous résoudre cette équation pour faire simple au sens de l'organisation, c'est déjà de l'approprier avec leader, avec ordre de ne pas confier qu'à une seule personne dans l'entreprise ou une seule entité cette partie data et de progressivement monter en compétences au sens culture, ce qu'on évoquait tout à l'heure et progressivement les choses peuvent, c'est ce vers lequel on entend, mais clarifier. Je suis bavard, je te passe la main, Yves. Pour conclure, peut-être sur la slide précédente, ce qu'on voulait montrer, c'est finalement que, tout à l'heure, Sandy a évoqué la partie coût pour les entreprises de mise en oeuvre de cette réglementation. Ce que présentait la slide précédente, c'était que finalement, cette réglementation va avoir un impact immédiat, concret, sur la manière dont les entreprises vont livrer leur projet d'IA. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des... Aujourd'hui, on les appelle data scientists, mais en réalité, comme la définition de l'IA par ce projet de réglementation est assez vaste, finalement, beaucoup de domaines vont entrer dans ce champ-là. C'est de l'IA, les gars, ce que vous faites depuis dix ans, c'est de l'IA. Et donc, demain, vous ne pourrez plus le faire tel que vous le faites aujourd'hui, c'est-à-dire, comme Richard l'a évoqué, pas suffisamment documenté, un peu flou, on pense plutôt au résultat et le moyen et le chemin parcouru, on l'a complètement occulté. Demain, pour faire chacun de ces projets-là, l'entreprise devra suivre un certain formalisme. Ça implique des coûts, ça implique des ressources et donc, c'est là où les entreprises sont un peu livrées à elles-mêmes. On a travaillé avec un groupe de réflexion, justement pour répondre à une consultation de la Commission européenne suite à la publication de ce texte de loi, ce qui leur sortait, puisqu'on a travaillé avec nos clients pour répondre à cette consultation, ce qui leur sortait, c'est que finalement, les entreprises étaient un peu perdues. On voyait bien où on voulait aller avec cette réglementation, mais les moyens pour y aller, on ne savait pas trop. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement poser ces jalons-là et montrer concrètement, opérationnellement, à nos clients ce qu'ils vont devoir faire et ce qui va changer demain. Et donc, l'idée, c'est vraiment les accompagner sur ces différentes dimensions, donc la partie données, process, techno et évidemment, les ressources pour les aider à se réinventer, à adapter leur manière de travailler. Et chez nous, avec Richard, il y a un sujet qui nous tient à cœur, c'est la transparence. On travaille beaucoup avec nos clients. On a rencontré un sujet assez drôle. On a rencontré des CDO, donc les Chief Data Officers chez nos clients et on a fait le même exercice avec des Chief Compliance Officers. On travaillait avec les CDO, on leur disait, OK, qu'est-ce qui vous aiderait demain à faciliter l'adoption et la mise en œuvre de l'IA par vos collaborateurs, par vos clients ? Et d'un commun accord, on a senti que cette notion de transparence était peut-être la clé. Parce que faire preuve de transparence, ça veut dire être en mesure de dire au marché, écoutez, nous, on utilise de l'IA sur tel process, voici la manière dont on fait de l'IA, voici les données et les sources de données sur lesquelles on s'appuie. On n'a pas peur, on ne se cache pas, on est transparent. Ça permet de rassurer les collaborateurs, ça permet de rassurer le marché et le régulateur. On a posé la même question aux responsables compliance, risques, audits, où là, la réaction était complètement différente. Ouh là là ! Parce qu'évidemment, on prend peur, ça veut dire que, finalement, on ouvre le capot, peut-être sur des choses qu'on maîtrise mal, et donc tout de suite, on avait des levées de boucliers de la part des responsables risques, compliance et audits. Mais en tout cas, nous, on y croit. Il y a 10 ans, quand on parlait aux entreprises de la RSE, beaucoup de dirigeants riaient. Qui eut cru, il y a 10 ans, qu'une entreprise ait à publier dans ses rapports annuels son impact environnemental, son impact sociétal ? Personne n'aurait misé là-dessus. Et les chefs d'entreprise rigolaient. Aujourd'hui, nous, on est persuadés que dans quelques années, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, les entreprises vont devoir jouer la carte de la transparence. Voici les process sur lesquels j'utilise de l'IA. Voici l'impact de l'IA. Voici comment on maîtrise, on contrôle cette IA. Et donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous les plus jeunes parce que, comme je le disais en intro, c'est vous qui, demain, ferez l'IA dans l'entreprise. Et c'est à vous qu'on demandera, finalement, de suivre un peu ces guidelines, c'est-à-dire être en mesure de documenter, justifier tous vos choix algorithmiques, tous les processus mis en œuvre pour, justement, mettre sous contrôle cette IA et également faire preuve de transparence et, finalement, ça rassure et ça va faciliter l'adoption. Est-ce que tu veux finir, Richard ? Je te l'enferme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Très dynamique. Très dynamique.